Musique Même après deux semaines de plongée, chaque matin, je pointe le nez dehors en espérant qu'il fasse beau. Je suis une vraie nord-américaine. Il y a que les habitants des pays tempérés qui perdent leur temps à parler de température. À bon air, il fait toujours beau. On est prêts? On y va? What a nice day to dive! Musique Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on vous présente la sarde jaune. C'est un poisson qu'on croise souvent dans les eaux des Caraïbes, mais également aussi haut que la Floride et aussi bas que le nord du Brésil. C'est un poisson qui passe plus de 95 % de son temps à nager doucement ou se reposer. Des études ont montré qu'il ne passait pas plus de 2 % de son temps à se nourrir et il fait ça surtout la nuit. En fait, c'est ce qui a motivé le réalisateur dans son choix de musique pour la capsule. Mais on aurait pu aussi choisir Travailler, c'est trop dur, de Zachary Richard. Juvénile, alors qu'il fréquente souvent les herbiers et mangroves, il se nourrit plutôt du planton. Une fois adulte, comme il est carnivore, ce sont plus les crustacés et poissons qui forment la base de son alimentation. La sarde jaune peut atteindre 80 cm de longueur, mais sa croissance est lente. Il peut vivre plus de 40 ans, ce qui est plus que le double de l'espérance de vie de nos animaux domestiques préférés comme les chiens et les chats. Les sardes ne sont pas interchangeables. Ils ont une longue vie et cumulent une expérience propre à chacun. Ce poisson est tristement ciblé par la pêche récréative. Celui-ci s'est échappé, mais malheureusement, il a toujours un très gros hameçon dans la bouche. Et sans être très farouche, c'est quand même impossible pour nous de l'approcher afin de le lui enlever. Lorsque l'on voit des barres blanches sur leur corps, comme ici, eh bien c'est qu'ils sont encore dans la fleur de l'arbre. La pêche commerciale ne s'intéresse pas beaucoup à ce poisson-là parce qu'il peut provoquer une intoxication alimentaire lorsqu'on le consomme. Comme l'adulte a pourrabitole récif corallien et que les coraux réagissent mal au réchauffement de l'eau, eh bien ce sont les changements climatiques qui sont les plus dangereux pour eux. La disparition des mangroves causées par la frénésie de l'immobilier est aussi un problème parce que c'est dans cet écosystème que les juvéniles passent une bonne partie de leur croissance. À cause de sa dentition, ce poisson est aussi appelé vivano dans le chien. On voit très bien ses crocs qui sortent de sa bouche. Ça pourrait le rendre effrayant, mais sa nature plutôt tranquille nous rassure et puis ses dents lui donnent plutôt un petit look simple. Là, je dois avouer que lorsqu'on fait de la recherche sur ce dernier, il existe une certaine confusion dans les noms français qui lui sont attribués. Mais gardons en tête, pour bien enligner nos lectures, que son petit nom latin est Lucianus Apodius. Attention! Ici, ce n'est pas une sarde jaune vivano dans le chien, mais une sarde dents de chien. On le reconnaît par la bande blanche sous son oeil et ses nageoires qui ne sont pas jaunes. On voit souvent la sarde jaune en petits bancs qui nage doucement au-dessus du récif. Les poissons se regroupent habituellement pour des raisons de sécurité. En bas, chaque individu baisse ses chances d'être le repas d'un plus gros poisson. La sarde jaune, qui est de la famille des vivano, se regroupe souvent avec d'autres poissons de la même famille, mais aussi avec ceux de la famille des grogneurs, comme la gorette marchande. Hein? Ici, on a un beau spécimen de la famille des homobubulus. Le soleil descend tranquillement sur une autre belle journée de plongée qui s'achève. Et demain, eh oui, il fera encore. J'espère que vous avez aimé ce poisson. D'ici notre prochaine capsule, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous. Sous-titrage ST' 501